On annonce une conférence dont la conclusion a dû surprendre les auditeurs et il dit « La question de savoir si le Québec aura ou n'aura pas de statut particulier et byzantienne. Le Québec a déjà un statut particulier, embrassant tout un éventail d'activités. Il aura, tôt ou tard, un statut encore plus particulier. Il deviendrait peut-être même indépendant. » 16 octobre 1967. Il était encore ministre? Non, non. Puis Parizeau? Oui. Non, Parizeau n'était pas ministre tout du tout. Il était fonctionnaire et conseiller auprès de… Oui, il n'a jamais été. Il n'a pas été ministre encore, ben non. Non, mais je peux dire sous le salle, il n'a jamais été. Non, il n'a pas été. C'est seulement plus tard, quand il va adhérer au Parti québécois, que le Parti québécois va prendre le pouvoir. C'est-tu à ce moment-là qu'il a embarqué dans le train à Montréal, il était fédéraliste? Quand je suis parti de Montréal sur le train, j'étais fédéraliste. Quand je suis revenu de BEM, j'étais séparatiste. Oui, mais M. Parizeau, je faisais longtemps qu'il travaillait comme très haut fonctionnaire. Oui, oui. Depuis, au moins 63, c'est lui qui avait été année 1, négocié l'emprunt pour la nationalisation de l'hydroélectricité. Depuis toute la création de toutes les nouvelles institutions, l'LGF, la Régie des Rennes, c'est tout lui qui est tout derrière ça. Et la question va se poser encore à René Lévesque, doit-on fonder un parti politique? Et la réponse vient les 18 et 19 novembre 1977, alors qu'environ 400 personnes se réunissent au Monastère des Pères Dominiquais à Montréal, sur la Côte-Sainte-Catherine, pour discuter de l'avenir de la thèse des 20. Un Québec souverain dans une union économique librement consentie d'égal à égal avec le Canada. Et là, on décide de créer des comités locaux. Et René Lévesque va déclarer, il faudra tôt ou tard créer un parti politique. Et là, il faut quand même une forte organisation, et les personnes présentes se mettent d'accord pour désigner le genre d'association, c'est l'appellation Mouvement-Souveraineté-Association. Certains avaient proposé Option-Lévesque, Mouvement-Lévesque, ou encore Thèse-Lévesque. Mais Lévesque, c'était opposé en disant, c'est notre patente à tous, c'est pas la même. Peu après, il y a à Toronto la fameuse conférence, à ce moment-là, c'est la Confédération de le Demain. Et Taya Johnson, qui est toujours premier ministre, répond à la question, « What does Québec want? » Il dit, « Le Canada n'est pas seulement une fédération de 10 territoires, il est aussi la demeure de deux communautés linguistiques et culturelles, c'est-à-dire de deux nations, au sens sociologique du terme. Ce qui est à la base de ce concept, c'est donc beaucoup moins l'origine ethnique que l'appartenance culturelle. » Ça fait plaisir à Simon, ça. Quel que soit le terme employé, on ne peut pas ignorer ce fait fondamental qu'il y a au Canada, non seulement deux langues, mais deux façons d'être et d'agir, deux sociétés dont l'une étant racinée depuis trois siècles et demi en termes d'Amérique. Si la Constitution actuelle comporte encore des éléments valables en ce qui concerne l'organisation du Canada à 10, il faut bien admettre que cet autre Canada, le Canada à deux, demeure, reste largement à inventer. Voilà sans doute pourquoi notre pays est resté jusqu'à maintenant le Canada des deux solitudes. Et pour la question, on va dans ce québécois, et du plus précisément, que veut le Québec? Comme point d'appui d'une nation, il doit être maître de ses décisions en ce qui a trait à la croissance humaine de ses citoyens, c'est-à-dire l'éducation, la sécurité sociale, la santé sur toutes ses forces, à leurs affirmations économiques, c'est-à-dire au pouvoir de mettre sur pied des instruments économiques et financiers qui seront nécessaires, à leur épanouissement culturel, c'est-à-dire non seulement aux arts et les lettres, mais aussi la langue française, au réellement de la communauté québécoise, c'est-à-dire les relations avec certains pays et organismes internationaux. Et déjà, les premiers ministres présents de Terre-Neuve, d'Alberta, de Saussure, de la communauté britannique, sont en désaccord avec Daniel Johnson. 68, Néstor B. Pearson a démissionné, et le 20 avril 68, Pierre-Griott Trudeau est assermenté, 15e premier ministre du Canada. Il se retrouve à la tête d'un gouvernement minoritaire. Son cabinet se compose de 24 ministres, dont 11 demeurent au Québec. Et le 23 avril, il se rend chez le gouverneur général, Bernard Michener, pour demander la dissolution de la Chambre des communes, et les élections sont fixées au 25 juin 1968. Et la campagne électorale de 68 sera sous le signe de la Trudeau-manie. Et, à plusieurs reprises, Trudeau va dénoncer le séparatisme. Il affirme que le Québec est une province comme les autres. Et il déclare à Saskatchewan, « My message is simple, Canada is one nation. » Donc, il reprend exactement toute la théorie de John D. Fennbaker. C'était accueilli comment au Québec quand Trudeau disait ça? On a eu aussi notre Trudeau-manie. Mais non, attendez, le 24 juin s'en vient. Et sur la question du statut particulier pour le Québec, on voit que Trudeau est en désaccord pour un statut particulier. Le chef du Parti conservateur, Robert St-Annefille, ne veut pas qu'une province ait des pouvoirs qui ne soient pas offerts aux autres provinces. Il dit, « D'autre part, je reconnais que la province de Québec, par exemple, a des aspirations spéciales jusqu'à 80 % de sa population de la langue française. C'est un fait que je reconnais. Je reconnais que dans d'autres provinces, que d'autres provinces ont aussi leur particularité. Dans toute discussion constitutionnelle sur la répartition des pouvoirs, j'insisterai sur le maintien des pouvoirs essentiels du gouvernement fédéral de façon qu'il y ait l'autorité nécessaire pour assurer la participation de toutes les parties du pays à cet épanouissement. » Le NPD, qui est dirigé par T.C. Douglas, lui, il est moins centralisateur. Il est un peu plus conciliant face au Québec. Et le 9 juin, Trudeau aborde encore la question du statut particulier du Québec. Il dit, « La difficulté de donner un statut particulier à une province est que cette province, si elle a beaucoup plus de pouvoir que les autres provinces, il est impossible de penser qu'elle pourrait envoyer à Ottawa des hommes publics qui auront autant de pouvoir que les hommes publics venant des autres provinces. » Et Trudeau, lui, son vainque motile, c'est « La juste société ». Et il va en faire un peu le thème majeur de sa campagne électorale. Dans l'ensemble, au Québec, la tournée de Trudeau se déroule sans un écroche, sauf à Rouen. Et le 6 juin, alors que quelques indépendantistes interrompent son discours en lançant « Vive le Québec libre », Trudeau, il va d'une menace. Vous allez vous fermer la gueule ou vous allez vous faire faire mal. Et pour certains, c'était l'annonce de l'insurrection appréhendée de 1910. Et après avoir tenu quelques propos en langue anglaise, ce qui est au niveau de nouvelles protestations et des émets par l'artiste, il ajoute « Ceux qui ont tué le sénateur Kennedy, parce que Robert Kennedy avait été tué la veille, sont des semeurs de haine tout comme vous ». La campagne électorale de Trudeau se termine à Montréal le 24 juin, qui est le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste. On a invité Trudeau à être sur l'estrade qui a été dressée devant la biothèque municipale de Richard Bourque. Pierre Bourgault a invité membres du RIN et la population générale à venir manifester contre la présence de Trudeau, qui, à plusieurs reprises au cours de la campagne, avait dit « One Nation, One Canada ». Et là, les forces policières sont omniprésentes et il commence à y avoir des échafourées. D'après un réalisateur de films, ça, ça peut être éprouvé, il était impossible que les manifestants puissent tirer des bouteilles de bière sur l'estrade. Les bouteilles de bière auraient peut-être été tirées par d'autres que les manifestants. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui va se passer le 24 au soir, à travers le Canada, on va dire, il y en a un seul qui est capable de maté les indépendantistes, c'est Trudeau. Et le simple fait qu'il a été barbeux, je ne sais pas s'il y en a qui... Moi, je me rappelle, j'ai regardé ça à la télévision. Il est resté sur place, il se faisait tout de suite des bouteilles, mais il ne bougeait pas. Il était assuré de ne pas de devoir. Oui, c'est ça. Et il y a André Dubois sur les ondes de Radio-Canada qui dit, « Je vois M. Trudeau d'ici sourire, il s'est tapé la poitrine et sourire à ses partisans. » Et le tour va se terminer par l'arrestation de 292 personnes, 250 décès, et le tiers des personnes mises aux arrêts retrouveront leur liberté dans l'enquête préliminaire. Et si Québec avait eu son samedi de la matraque, Montréal aura son lundi de la matraque. Et parmi les manifestants mis aux arrêts, il y avait Jacques Langteau et Paul Rose. Pierre Bourgaud va être acquitté d'avoir participé à UNEMEU en brandissant une invitation qu'il avait reçue du maire Drapeau. Le maire Drapeau avait invité Pierre Bourgaud à participer au défilé. Pierre Bourgaud a dit, « Vous ne pouvez pas me condamner, c'est le maire qui m'a invité. » Et il était acquitté avec ça. Et René Levesque va condamner la violence. René Levesque a toujours été contre la violence. Et donc le 25, il réunit son exécutif et le 26, il remet un texte au journaliste dans lequel il dénonce les événements de la veille. Il dit, « Le MSA tient à condamner toutes les formes de violence dont le seul résultat ne peut être que de diviser et d'affaiblir encore un petit peu que sa situation de minoritaire politique, de démunier économique et d'humilier social a déjà bien suffisamment magané. Trop de gens qui souvent hélas, ceux-là même qui devraient être les plus responsables, jouent présentement avec la violence comme autant d'apprentis sorciers. Les événements du 24 juin à Montréal sont tristement révélateurs sur ce point. Il y a eu, dans les jours qui ont précédé, des incitations directes à l'emploi de la violence comme moyen d'action politique. À ce sujet, le MSA tient à proclamer, sans aucune ambiguïté, qu'il réprouve complètement ses méthodes, qui sont celles du moindre effort et ne mènent en définitive qu'à des aventures anarchiques où tout le monde se dégrade. Quant à nous, nous continuerons à éviter farouchement cet abîme dans lequel pourrait sombrer la chance historique du Québec. C'est par la force de la persuasion et la ténacité inlancable que nous inspire notre cause que nous la ferons triompher. Le pari que nous tiendrons, en dépit de toutes les provocations, en est un qui s'adresse à l'intelligence et non au nerf de notre peuple. Plus immédiat, il y a la provocation que constitue pour beaucoup la présence d'un homme candidat discuté au scrutin du lendemain et qui s'est voulu lui-même au-dessus pour ne pas dire en dehors de cette nation dont on célébrait la fête. L'inconscience béate de ceux qui l'ont invité n'a d'égal que l'irresponsabilité avec laquelle d'autres ont déclenché une manifestation qui était condamnée d'avance à dépasser des votes. Lors des élections du 25 juin, le Parti libéral obtient 155 sièges avec 45 % des suffrages exprimés, le Parti conservateur 72 sièges avec 31 % des votes, le NPD 22 sièges avec 17 % des suffrages et les créditistes 14 sièges. Le Québec va lire 56 libéraux, 4 conservateurs et 14 créditistes. Et le soir du scrutin, Trudeau déclare, il ne s'agit pas seulement de la victoire d'un parti, c'est la victoire de ceux qui croient l'avenir du Canada, unis, d'une société juste. Aujourd'hui, le peuple a proclamé hautement et avec rigueur. On a donc encore trois partis indépendantistes. On a les MSA, le RIN et le Rassemblement national. Alors, au sein du RIN, il y a un genre de crise. Il y a André Ferretti et d'autres membres qui quittent le mouvement parce qu'on les accuse d'être trop gauchistes. Et il y a un rapprochement entre le Rassemblement national et le MSA. Et à l'ARENA, Maurice Richard à Montréal, du 19 au 21 avril 1968, ce sont les assises générales du MSA. Et il y a deux grands sujets qui vont monopoliser la majeure partie des discussions, fixer l'orientation idéologique du futur parti politique et élaborer les structures provisoires de celui-ci. Mais, auparavant, il faut savoir si les 1 500 délégués sont en faveur de la transformation du mouvement sur une association en partie politique. Le 21, on adopte la résolution suivante. Il est résolu par l'Assemblée générale des membres du mouvement sur une association de donner un mandat à son comité directeur afin que le MSA participe activement à la fondation d'un parti politique recouvrant tous ceux qui partagent les mêmes objectifs fondamentaux. Un congrès doit se tenir dans les six mois qui vont suivre le 21 avril. Et le comité provisoire va présenter diverses résolutions. Entre autres, il est proposé que la langue française sera la seule langue officielle, celle de l'État et de l'ensemble des institutions de caractère public. Et le problème, c'est la question des écoles de langue anglaise. Et on propose, je cite, « un système d'écoles primaires et secondaires anglophones qui seront subventionnées sur la base du nombre de citoyens déclarant au recensement quinquennal que l'anglais est leur langue maternelle ». Et, c'est le préambule de cette résolution qui amène François Aquin à demander d'en supprimer la partie qui se formule comme suit. Ce peuple du Québec va aussi se faire un point d'honneur de témoigner un grand respect pour les droits de son importante minorité linguistique aux racines fortes anciennes. Et là, René Lévesque va sursauter parce que René Lévesque a toujours été un très grand respect pour les anglophones. Et Lévesque va déclarer « Adoptez l'amendement d'Aquin et qui voudrait fermer la porte du MSA à des milliers de nos compatriotes. Le résultat du vote va demander une période de réflexion de ma part. Je suis libre de rentrer chez moi ». Parce que René Lévesque a trouvé la manasse facile. Là, il dit « Si vous ne retirez pas cette résolution-là, moi je me retire. » Et là, on va se prononcer à 481 contre 243 et 51 abstentions. Parce que René Lévesque, un peu plus tard, on aura le fameux René-Rindon. Encore sur une question à peu près semblable. René Lévesque, le Congrès va adopter une résolution. On verra ça dans un des cours de 2008. Une résolution qui va déplaire à René Lévesque. René Lévesque va dire « Bon, moi, je retourne chez moi ». Puis là, on va faire un René-Rindon et on va passer un nouveau vent. Et à ce moment-là, la résolution va être battue. M. Lacoste, à Quai il était avec l'Aérien? À Quai il était… il a démissionné comme parti des membres du Parti libéral. Il va être à peu près indépendant. Mais là, il va se retrouver avec René Lévesque à cette île. Et c'est là qu'il va adhérer au MSN, au Parti québécois. Est-ce que l'Aérienne était très aussi unicité de la langue? L'Aérienne était très… pour l'unéglisme français. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle Pierre Bourgault aura toujours des problèmes avec René Lévesque, c'est que René Lévesque va lui reprocher d'être trop violent ou trop catégorique. Et d'ailleurs, René Lévesque voulait que l'Aérienne continue à exister parce qu'il dit « Les éléments trop gauchistes indépendantistes, il va s'occuper l'Aérienne, de sorte que nous, on aura un visage peut-être beaucoup plus présentable au niveau de la population. » Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas avoir un beau goût dans le Parti québécois. Non. Et on a donc le congrès de fondation du 11 au 14 octobre 1968. Et c'est là qu'on va adopter le nom de Parti québécois. Et dans son discours d'ouverture, Lévesque déclare « Il doit y avoir moyen de prouver, sans tomber dans l'incohérence ou l'idéalisme échevelé, qu'un parti politique peut être réaliste, sans tomber dans l'opportunisme, peut appartenir vraiment à ses militants, tout en demeure efficace, peut-être un rendez-vous de citoyens adultes et responsables, sans devenir un club académique, et peut même contenir toute la passion d'une grande cause, sans dégringoler dans la fébrilité de l'agitation improvisée. » Le 26 et le 27 octobre 1968, l'ARN tient un dernier congrès. Et on décide de la dissolution du mouvement. Il n'y a donc pas de fusion. Parce que l'ARN, lui, va se fusionner avec l'AMSF pour devenir le Parti québécois. D'ailleurs, je viens de voir le dernier vice-président du Parti québécois. Et là, les membres du RIN deviennent libres d'adhérer au Parti québécois ou de s'abstenir. Quant à Pierre Bourgault, il serait allé au PQ et il déclare « Nous n'avons pas le droit d'aller au Parti québécois pour y sémer les difficultés. Le Parti québécois sera et devra être notre parti autant que le RIN le fut pendant huit ans. Nous avons une seule arme, la générosité. Nous affrontons un seul danger, la peur. La peur de nous-mêmes. La peur de l'inconnu qui nous attend la semaine prochaine. La peur de nos faiblesses. Pour la dernière fois, je me dis, de ma vie, je dis, vive le RIN. Et pour la première fois de ma vie, je dis, vive le Parti québécois. On a donc maintenant un nouveau parti politique et il y a M. Daniel Johnson qui va aller mourir à Manix V. À ce moment-là, Lévesque va être là et Jean Lessage va être là aussi. Et ça sera Jean-Jacques Bertrand qui va lui succéder. En 1968, Jean-Jacques Bertrand va proposer un projet de loi qui va abolir le Conseil législatif. Et à ce moment-là, comme on n'a plus de Conseil législatif, c'est à ce moment-là qu'on adopte l'appellation « Assemblée nationale » pour désigner la députation du Québec. Est-ce que c'est le Conseil législatif des sénataires? Non, non, pas des sénataires. C'est-à-dire qu'à Ottawa, on a un Sénat et à Québec, depuis 1867, on avait un Conseil législatif. D'ailleurs, ça avait existé dès l'acte de Québec en 1774. Le Conseil législatif, c'était des gens qui étaient nommés à vie. C'était un peu comme des sénateurs. Mais ce n'était pas des sénateurs. C'était uniquement pour la province du Québec. D'ailleurs, la province du Québec était à ce moment-là la seule province à avoir encore un Conseil législatif. Et ce qui avait permis à... À Thomas Chappé. Thomas Chappé était conseiller législatif pendant 58 ans. Et l'ironie du sort, c'est que pour qu'un projet de loi soit adopté, il faut que ça soit approuvé par le Conseil législatif. Or, l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative de la province de Québec a approuvé le projet de loi abonissant le Conseil législatif. Il a fallu que les conseillers acceptent ce projet de loi pour que, de fait, qu'il se fasse à requérir. Mais comme on leur avait promis, de très belles pensions, ils ont accepté. Mais dans les autres provinces, il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Non. Parce que nous, de fait, le Conseil législatif, c'était beaucoup plus pour protéger la minorité anglophone. Ça a marché. Il y a juste à Ottawa qui est... À Ottawa, on a des sénateurs. Mais M. Harper a actuellement brandi la menace d'abolir le Sénat si les sénateurs libéraux continuent à faire de l'obstruction au sujet de la modification du triple... Au cours de l'été du sol et neuf, il y a un avocat qui s'appelle Bernard Landry qui décide d'adhérer au Parti comécois. Et lors de la conférence de presse, les journalistes cherchent à voir si les rumeurs qui courent au sujet de l'économie Jacques Parizeau ont un certain fondement. Et le chef de la formation souverainiste se contente de l'éclarer. Il appartient à M. Parizeau de répondre. La réponse vient le 19 septembre suivant. Donc, le 19 septembre 1969. Parizeau, qui avait été conseiller économique sous les Lessards, Johnson et Bertrand, avait attendu que le rapport du comité d'études sur les institutions financières qui avait présidé sur la rendue publique pour annoncer son adhésion. Il dit, « Je me déclare aujourd'hui officiellement membre du Parti québécois. Cette décision a été laborieuse et difficile. Je n'ai jusqu'à maintenant jamais fait de politique. Je tirais même une certaine coquetterie d'avoir travaillé avec un grand nombre d'hommes politiques de la plupart des partis provinciaux fédéraux. M'engager politiquement est donc pour moi un profond changement d'existence. Cela comporte en outre le risque sérieux pour un professeur de carrière de laisser interpréter ses travaux comme le prolongement d'une option partisane. Néanmoins, je suis persuadé que les Canadiens français n'accepteront pas que leur gouvernement, leur gouvernement véritable, avec tout ce que cela implique, soit en taille. Il ne reste plus qu'une alternative, ou bien continuer à chercher, à diluer l'État, ou à le neutraliser par des formules de statut plus ou moins particuliers, ou alors clairement placer le gouvernement à Québec. Pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, on comprendra maintenant pourquoi je me range à cette dernière solution. Mon adhésion au Parti québécois entraînera-t-elle ma candidature dans un comté à l'occasion d'une élection? Aucune décision précise n'a encore été prise à ce sujet. Il m'apparaît en tout cas dans la logique des choses qu'ayant posé le premier geste, je pose le second. Et on aura un autre congrès au sein du Parti québécois. Et à ce moment-là, René Lavec va construire le président, Gilles Grégoire va construire le vice-président, et à ce moment-là, il y avait, par l'exécutif, ça va se composer de Jacques Parizeau, Marc-André Bédard, Claude Charron, Camille Lorrain, Jean-Luc Boivin, et Pierre Bourgault et trois autres membres qui avaient posé leur candidature vont être battus. Claude Charron, à ce moment-là, c'est un jeune professeur dans la science politique dans un cégep âgé de 23 ans. Et le défi de Bourgault soulève la colère de certains partisans de ce dernier qui déchirent leur carte de membre du Parti québécois. L'ancien chef du ralliement pour l'indépendance nationale accepte mieux le verdict que ses supporters. Il est bien conscient que l'image qu'il projette dans la population est mal acceptée par plusieurs péquistes. Je crois, comment-t-il, que j'ai été défait pour de mauvaises raisons. Certains ont prétendu que mon image était mauvaise électoriellement, mais ces mêmes personnes, en me défaisant, ont empiré cette image alors que je veux la défaire. La campagne contre moi a été cependant démocratique, même si l'on a mis parfois un peu trop de pression pour faire peur aux délégués. Quant à ceux qui ont déchiré leur carte, nous reviendrons d'autant plus vite au PQ que le PQ l'utilisera pleinement. Le 21 juin, 1969, Jean-Jacques Bertrand est confirmé dans son poste de premier ministre. Jean Lessage est de plus en plus critiqué au sein de son parti et il décide donc de convoquer un congrès, mais deux jours plus tard, il va démissionner du parti et à ce moment-là, on aura une course à la direction du Parti libéral. Il y aura Jean Marchand qui avait été prévu comme candidat qui va se retirer. Il va y avoir Robert Bourassa, Pierre Laporte et Claude Wagner. Et Bourassa paraît vraiment comme le candidat de l'établissement du parti. Il a aussi l'appui de Jean Lessage et à ce moment-là, la lutte à toi va se terminer par l'élection de Robert Bourassa. Et le 12 mars 1970, Jean-Jacques Bertrand annonce qu'il y aura des élections générales le 29 avril suivant. Et le Parti libéral dirigé maintenant par Robert Bourassa va avoir comme slogan 100 000 emplois. Ce sera, on va promettre 100 000 emplois. Et moi, je me rappelle, à ce moment-là, au sein de l'Union nationale, on va dire, ben non, ça ne peut pas marcher. 100 000 emplois, il n'y a rien qui tient parce qu'on n'a pas vraiment autant de chômage que ça. Le chômage au Québec est quand même à un niveau assez bas. Mais quand même, ça va faire en sorte que M. Robert Bourassa va être de plus en plus populaire. Jean-Jacques Bertrand va être de plus en plus, je ne dirais pas con, mais est-ce que je vous ai compté ma campagne électorale avec lui? Non. Je t'en veux que vous l'ai compté. Non, parce qu'en 69-70, à ce moment-là, moi, j'étais directeur d'information au ministère des Rédations internationales, des Affaires intergouvernementales, c'est-à-dire, et on venait de publier, nous, Canada-Québec, c'est une thèse historique dans laquelle on avait décrit des campagnes électorales. Moi, je disais à mon ministre, qui était Marcel Mars, je veux voir une campagne électorale de l'intérieur. Le Parti québécois, bien, ils sont passés solides encore, c'est là où j'ai beaucoup de sympathie. Le Parti libéral, je n'ai aucun contact, il dit pas de problème, je t'enampe mon secret de l'in particulier, tu me suis, puis moi, je suis le bonhomme. Le bonhomme, c'était le premier ministre Bertrand. Et pendant un mois de temps, j'ai suivi M. Bertrand, tous les jours, je me suis mis dans la foule, et tous les jours, on s'est donné la main, ils n'ont jamais reconnu. Et le Parti québécois, lui, son slogan, ça sera la solution. Et le slogan de l'Union nationale, ça sera Québec plus que jamais. Et c'était trouvé une nuit, il était à peu près, c'est l'on était à l'hôtel Windsor, il était à deux heures et demie du matin, il fallait absolument qu'il trouve un slogan, parce que tous les partis ont un slogan pour la campagne électorale. Et à ce moment-là, moi, j'assistais à toutes les réunions de nuit, des réunions de stratégie. Mais on me disait, t'écoutes, tu ne parles pas, mais après ça, tu feras ce que tu voudras, mais un peu plus tard. Et c'est là que Jean-Noël Tremblay a mis son gros capot de chat, puis il dit, les gars, plus que jamais, cherchez plus que jamais. Puis là, il dit, tu l'as, Québec, plus que jamais. C'est comme ça que le slogan a été trouvé. Et dans sa campagne électorale, René Levesque était quand même candidat, et il parle du Canada comme cette maison de fous dans laquelle nous sommes ridiculisés, impuissants, diminués, réduits à brailler depuis un siècle et tragiquement ridiculisés par les vieux partis qui nous prennent pour des imbéciles en nous fabriquant de ces mausis slogans stupides comme « mettre chez nous ». Il faut que ça change. Québec d'abord et maintenant, Québec au travers et Québec plus que jamais. Qu'est-ce que tu veux? Ce pauvre Jean-Jacques, notre pleureuse nationale, qui s'en va à Ottawa recevoir une claque sur la joue droite, qui retourne pour en recevoir une autre sur la joue gauche et qui nous propose de tourner en rond dans notre cage à roc pendant au moins quatre ans. Avec ces folies-là, on est en train de se faire mépriser par le reste du pays. Il y avait un langage quand même assez clair. Et Camille Samson, qui lui avait été élu chef du ralliement créditif du Québec le 22 mars 1910, pour lui, c'était « pas de caprice, tout le monde va être créditis ». Lui, il promet ses grandes idées, c'est faire disparaître les taux d'intérêt sur l'argent pour permettre la création d'emplois, réduction des impôts, exemption complète de l'impôt pour les personnes mariées gagnaient moins de cinq mille dollars par année et pour les sébateurs gagnaient moins de deux mille cinq cents. Abolition de la taxe de 8 % sur tous les achats de moins de 100 piastres. Établissement progressif de la langue française comme langue de travail. Et, sous une plan constitutionnelle, sa position était très claire. Nous ne sommes ni fédéralistes ni séparatistes, nous sommes créditistes. Et au cours de la campagne électorale, il avait déclaré cette chose extraordinaire. L'Union nationale vous a conduit au bord du gouffre, votre thé créditiste, on ferait faire un pas en avant. Trois jours avant les élections, soit le dimanche, le 26 avril, c'est le coup de la Brinks. À ce moment-là, ce dimanche matin-là, il y a une série de neuf camions blindés de la compagnie Brinks qui quitte le CSH social du Royal Trust de Montréal en direction de l'Ontario. Un coup monté. Comment ça fait-il que les journalistes de la Gazette l'aient su? Comment ça fait-il que les journalistes que la télévision anglaise l'aient su? Parce qu'on a eu des photos. et on avait donc averti quelqu'un qu'on se préparait pour ce qu'on appelle le coup de la Brinks. Et 30 ans plus tard, Jacques Parizeau l'a confié à son biographe Pierre Duchesne, « Dans les derniers jours, le vat nous filait entre les mains. On le sentait nous glisser des doigts comme du sable. Ça annulait tous les efforts qu'on avait fait depuis un bon bout de temps. Dans mon comté, en le cycle, les francophones ont cru dû comme faire que la substance du Québec se transportait à Toronto. Heureusement que l'élection n'a pas eu lieu une semaine plus tard, sinon nous étions la vie. Et le 29 avril 1970, le Parti libéral gagne les élections avec 72 sièges sur les 108 que comme l'Assemblée nationale. Il récolte 45 % du suffrage. Et avec 23 % du vote, le Parti québécois ne détient que 7 sièges. Alors que l'Union nationale avait moins de 20 % obtient 17 sièges. Et l'importance numérique des circonstances rurales explique en bonne partie ce découpage étonnant de la carte électorale. Le règlement créditiste remporte la victoire dans 12 circonscriptions avec près de 11 % du vote. Les trois principaux chefs clament leur victoire. Bourassa parle d'un défi exceptionnel qu'il faut relever. Salon-Sanson, c'est merveilleux, c'est une grande victoire. Pour René Levin, c'est une percée extraordinaire. Et ce dernier, comme Jacques Parizeau, a subi la défaite. Et le 11 mai 1970, Robert Bourassa est nommé officiellement 26e premier ministre de la province de Québec. 36. 36. C'était le plus jeune de la France. Il y avait moins de 40 ans. Mais je pense que c'était 36. Est-ce que ça a été prouvé que le coup de la brine, c'était de la frime ou ça a été ? Oh, j'étais de la frime. Ça a été prouvé ? Oui. Il y a eu quand même, d'après les études qui ont été faites, il y a eu quand même des gens qui ont vidé leur compte de banque au Québec pour aller placer de l'argent en Ontario. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de 9 camions. Mais quand on parlait de 9 camions remplis complètement de bons du Canada, de dépôts comme ça, il n'y a plus eu vraiment de transferts massifs. Il y a eu quand même une certaine perte d'argent de la part des banques québécoises, des banques établies au Québec. Pas des banques québécoises, des banques établies au Québec. Mais c'était beaucoup moins important qu'à la suite du 15 novembre 1976 où là, vraiment, il y a eu beaucoup plus de déplacements d'argent, de déplacements d'actions et de maisons. On le verra en 2008 et le nombre de maisons qui ont été vendues. En 95 aussi, il y a eu des déplacements de... 95, il y a eu... Ça dit... Avant de réfriger les zones, parce qu'on savait que c'était pour être très chaud, mais ça n'a jamais l'ampleur visuelle du coup de la Brinks. Essayez de voir le stock shop des neuf camions blindés qui sont sur la route. C'est la 401 et qui s'en va à Toronto. Ils sont peut-être même pas rendus à Toronto. On doit retourner à là. Mais, comme impact psychologique, c'était très fort. ça faisait juste démontrer dans le fond que si c'était vrai, on n'avait pas le pouvoir sur notre argent. Donc, ça a exacerbé un peu plus les gens à prendre le contrôle. Non, on a eu tellement peur à... Pas pas une faillite financière, mais à vraiment une faillite grave de capitaux que les gens ont décédé. En 70, ça n'arrête pas... Parce que ça avait engendré une prise de conscience qui avait fait qu'en 76, il y aurait eu moins peur de délire un gouvernement souverainiste. En 76? Bon, c'est juste en 16. Est-ce que les gens vont voter contre le Parti libéral ou voter pour le Parti québécois? C'est une bonne question. C'est la grande question. Ryan a toujours... Ben, il avait dit qu'il a toujours soutenu que... Ryan s'était prononcé pour le Parti québécois dans le troisième de ses éditoriums. C'est ça. Éric évaluée, il disait que c'était à cause de lui. Bon, mais c'est parce que Robert Bourassa, il n'a pas bourré ça. Oui. Mon oncle dit que c'est par rapport à un redécoupage de la carte électorale. Mais on voit d'ailleurs en 70 que la carte électorale, quand on parle de représentation proportionnelle, ça fait encore surface, ça revient régulièrement, mais c'est une élection comme en 66. C'est deux élections où la mauvaise carte électorale, c'est-à-dire décomptée comme le comté de Nicolet, où il y avait peut-être 30 000 électeurs par rapport à des comtés sur l'île de Montréal qui en avaient plus que 80 000. Il y a une disproportion et il n'y a pas vraiment... Mais encore aujourd'hui, à Montréal, du côté anglophone, il y a plus de représentation qu'il y a de population. On voit ça encore aujourd'hui. Mais il n'y a plus de comtés protégés. Non. Parce qu'on a eu, en 1867, on a désigné, je pense, ces 14 comtés dont les frontières ne pouvaient pas être changées sans l'assentiment des députés de ces comtés-là, qui étaient tous des députés en 1867, des députés majoritaires anglophants. D'autres questions? Oui? Au début de votre discours, j'avais parlé du rapport aux parents. Oui. Puis, je me demandais, comment ça se faisait qu'on a tout procédé à la déconfessionnalisation des connaissances scolaires à cette époque-là quand il était complètement dans le monde. On ne pouvait pas le faire sans un changement de la Constitution canadienne à cause de l'article 93. qui déclare, parce que notre système scolaire est un système confessionnel au point de départ de par la Constitution canadienne et non pas des commissions scolaires linguistiques. Ce n'est qu'assez récemment qu'on a décidé de faire ça parce qu'on a encore, à Québec, on a encore la commission scolaire catholique. Il y a quand même actuellement tout un... avec les cases dans le wallet. C'est plutôt conservatiste que le conservateur. Mais, ça explique pourquoi c'est la Constitution canadienne. Elle n'a pas été amendée, la Constitution canadienne. Elle n'a pas été amendée sauf qu'on a utilisé la clause d'un obstacle. Ah, elle n'a pas été utilisée avant. Ben non, parce que c'est nouveau la clause d'une absence c'est depuis 1982. Oui, ben c'est ça, mais entre 82 et 98 il y a quand même une canadienne. Non, c'est... parce que je sais qu'il y a ça... dans les années 80 ils ont essayé de procéder à des confétences d'analysations des commissions scolaire mais ça a toujours été rejeté à l'Assemblée. Oui. Mais d'ailleurs, dès 1961 avec le mouvement de l'Église de la langue française son premier objectif au mouvement de l'Église de la langue française c'était d'avoir des écoles non professionnelles. Et si... c'est Marissal c'est Vincent Marissal dans son article du 22 novembre dit il se peut fort bien que le thème majeur de la prochaine campagne électorale soit de la confessionnalité de notre milieu scolaire. Avec tout ce qui se passe à la commission de Bouchard-Télu. Et comme on s'en va vers la droite à une vitesse remarquable l'intégrisme est de plus en plus présent. Oui? Avez-vous vu le livre de Paul Pichet justement où il parle de... l'auteur-compositeur a écrit un livre où il parle justement l'effet de balancier puis qu'on voit d'une extrême à l'autre mais tranquille depuis 1945 les extrêmes vont moins loin mais on s'en va vers la droite on partait vers la droite après ça par la gauche on va les vers la gauche par après mais ça va pas peut-être une génération je vois quand je pense que 2012 le balancier va être plus obligueux en tout cas il est assez difficile de battre la mesure si on se fait à l'histoire en général mais ça que les secteurs de plus en plus court ouais à cause des moyens de communication peut-être à cause de l'instat d'unité de l'information dans les petites questions parlait de daniel johnson je sais qu'il y a eu une espèce de théorie autour du fait qu'il y avait été assassiné par rapport à une fois de courbe c'est-tu possible ? parce qu'il y a quand même des entrevues à Radio-Canada sur ceux qui ont découvert son cadavre le matin c'est pas le gros daillon je pense qui est allé frappé à sa porte parce que je sais qu'à un moment donné j'avais lu il y a toujours des espèces de théories plus ou moins boiteuses des événements comme ça je me demandais sur quoi ça pouvait se fonder il y avait-tu à l'époque quelque chose qui avait fait qui serait mis à dos à ce point-là du riz d'eau et pas de l'association au temps que je sache non 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 mais je veux dire c'est un assassin verbal mais c'est pas nécessaire à moi en général c'est pas assez pas assez de rage entre les deux pour le justifier quelque chose comme ça bon monsieur Lacoste merci encore votre voix ben de rien en terminant on vous souhaite tous d'excellentes fêtes et santé puis en espérant vous revoir en janvier en pleine forme et revitalisé merci 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 il n'y a pas de situer une nouvelle rires ah 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 merci 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 merci